Et je passe la parole donc à Yann Le Boeck pour vous parler de la frontière militaire de l'Empire Romain. Merci mon cher Philippe. Et je commence tout de suite à vous parler de la frontière ou des frontières de l'Empire Romain comme on veut, pendant les quatre siècles qu'elle vraie l'Empire. Alors la carte que vous voyez ici vous montre à l'évidence que cette frontière est extrêmement longue. Elle mesurait environ 7500 kilomètres si mes calculs sont bons. Et c'est évidemment quelque chose d'énorme à contrôler. Et je vous verrai tout à l'heure que c'est en fait en réalité incontrôlable. J'enchaîne tout de suite sur ce que disait Fidel Korad à l'instant sur le nom de cette frontière. Alors les archéologues depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ont trouvé le mot limès qui leur plaît beaucoup. Mais comme ils ne connaissent pas le latin, pour la plupart d'entre eux, je suis méchant, il faudrait croire tout ce que je dis, beaucoup ne connaissent pas le latin, donc ils ne le connaissaient pas ou pas bien. Ils ont employé ce mot qui ne signifie pas du tout frontière. Le mot limès désigne un sentier à travers la forêt. Donc ça a pris un sens militaire pour désigner seulement un secteur défensif, pas du tout l'ensemble de la frontière, et très tardivement. Alors les Romains n'avaient pas eux-mêmes de mots très précis pour désigner cet ensemble. Il y a l'expression finesse hyperie, qui veut dire la limite de l'Empire, la frontière de l'Empire, mais qui ne correspond pas à cette frontière militaire, car à côté de la frontière militaire, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine d'après ma description, à côté de cette frontière militaire, c'est-à-dire une frontière politique, une frontière économique, une frontière culturelle, etc., tout cela ne se recoupant pas nécessairement. Alors la frontière militaire, que l'on appelle traditionnellement et adore le limès, est constituée pour l'essentiel de quatre éléments, plus un, qui sont consubstantiels. Le premier élément, ce sont les hommes, c'est-à-dire les légionnaires, les soldats d'armes romaines, qui sont des fantassins lourds, une armée d'infanterie lourde, avec un armement défensif qui comprend casques, cuirasses, boucliers, un armement offensif, et on comprend surtout le couple glaive-javelot, le fameux gladius, et le non moins fameux pilote. Ces soldats sont aidés par un élément, qui est constitué par les roues. Les soldats romains ne se déplaçaient jamais n'importe comment. Quand ils avançaient en opération, il fallait dégager le terrain devant l'armée, c'est-à-dire couper les arbres, arracher les buissons, etc., de façon à ce que l'armée puisse rester en bon ordre. Une fois que l'armée avait installé des points fixes, elle construisait des routes. Alors les routes de l'Empire n'étaient pas du tout ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'elles n'étaient jamais pavées, jamais dallées. Elles étaient constituées, comme vous le voyez, par d'abord une tranchée, que les ouvriers creusaient une tranchée. Ensuite, ils remplissaient cette tranchée avec de la terre, des cailloux, du sable, surtout s'ils en avaient, et ils lui donnaient une petite forme arrondie avec deux rigoles de chaque côté, à gauche et à droite, pour permettre l'évacuation de l'eau et pour permettre de circuler en terrain sec. Vous voyez au milieu deux petites encoches, ce sont les encoches qui étaient faites pour les roues des chars, qui ont emprunté cette voie. Vous allez dire qu'il n'y a que deux encoches, donc la place pour un seul char. Que se passe-t-il quand deux chars se rencontrent face à face ? Eh bien, les charpiers descendent, ils échangent des nouvelles sur le gouvernement, le climat, etc. Puis il y en a un qui se range sur le côté, qui laisse passer l'autre, et tout se passe toujours très bien. Ces routes, sous le Haut-Empire, à partir du moment où il y a eu une frontière, reliée des camps, des forts, forteresses, camps, comme vous voulez, on peut appeler tout simplement des défenses ponctuelles, qui sont, au second siècle, construites sur un plan à peu près systématique. Vous avez devant vous un camp, qui est un camp lésionnaire pour 5000 hommes. Ce que vous voyez, c'est cette forme de rectangle, avec des angles arrondis, quatre portes, et puis tout un ensemble de constructions qui permettent la vie en commun de ces personnages, qui font que ce camp est en fait une vraie vie. Vous avez donc les hommes, les routes, les camps, et puis il y a un quatrième élément, qui est très souvent oublié, ce sont les dieux. Les Romains sont persuadés que quand ils se déplacent sur le sol, il y a au-dessus d'eux des dieux, qui les protègent, Mars pour les armes, Jupiter pour tout, chaque dieu a sa fonction. Alors, s'il y a des intellectuels de gauche dans la salle, ils vont me critiquer en me disant non, non, les Romains ne croyaient pas aux dieux, parce que c'est une idée qu'ils ont répandue depuis 1925, 20-25, je ne sais plus. Bon, je n'ai pas compris pourquoi ils ont pris ce parti, parce qu'il y a des tas de textes qui prouvent le contraire, et sans doute eux-mêmes n'ont-ils pas compris pourquoi ils l'ont pris. Enfin, s'il y en a dans la salle, ils m'expliqueront. Quatre éléments. Et puis, il y en a un cinquième qui apparaît dans certaines circonstances, qui est à côté des défenses ponctuelles que sont les forts, les camps, les tours, qui sont des défenses linéaires. C'est-à-dire, des défenses qui peuvent être naturelles, les fleuves, le Rhin en partie, le Danube en partie, le haut de frappe également, ou des défenses artificielles, alors qui sont beaucoup plus rares. Les plus connues, c'est le mur d'Adrien en Bretagne, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est le fameux Limès, donc le pseudo-Limès, tel qu'il était conçu, avec une rocade, qui servait véritablement de frontière à l'Empire, des forts, des grands forts de Légion, des grands camps de Légion, sur cette rocade, près de cette rocade, des petits camps, des tours, et puis surtout des routes qui allaient dans tous les sens, en territoire ennemi, ou vers l'arrière du système défensif. Le mur d'Adrien en Bretagne, donc c'est un mur, un vrai mur en pierre, précédé par un fossé, longé par une route, et vous avez aussi, à un autre moment, le mur d'Antonin, qui lui est en terre et en bois, et en rondin, pour séparer la Bretagne romaine de la Bretagne indépendante, la Bretagne, donc des Calédoniens, qui sont les ancêtres des Écossais, qui se sont toujours opposés aux Romains. La photo suivante, le document suivant, vous montrera, voilà, ce que l'on appelle en Allemagne, le mur du diable, puisque les Allemands au Moyen-Âge ont retrouvé cet ensemble, ont vu cet ensemble, et ils ont cru qu'il était impossible, qu'ils ont pensé qu'il était impossible que des humains construisent ça, ils se sont dit, bon, c'est le diable qui est descendu et qui a construit ça. Ils ne savaient pas, évidemment, à quoi ça servait, donc en réalité, ce sont les Romains qui ont construit un immense système défensif, depuis Mayence, à peu près, jusqu'au Danube, pour protéger leur empire. Mais, que ce soit le mur d'Adrien, le mur d'Antonin, ou d'autres défenses, ce système n'est jamais infranchissable. Il faut d'abord comprendre que les archéologues, ils font croire que je leur en veux, mais ça n'est pas méchant de ma part, ce sont des savants très utiles et que j'utilise beaucoup, des archéologues utilisent des documents qui font, qui représentent tout ce qu'on a trouvé sur un pays, sur une région, sur un endroit. Autrement dit, ce que nous voyons, c'est le résultat final, c'est ce que l'Empire romain a laissé comme héritage. Et en réalité, ce système défensif est le fruit d'une très longue série de constructions. Alors, tout à fait à gauche, donc vous avez le système défensif au lendemain de la conquête de la Lille de Bretagne, conquête qui a commencé en 1943, ce système défensif est en place vers 55, 60, 65. Vous avez seulement trois grands camps légionnaires, Caerléon, Chester et York, et un système routier que je n'ai pas jugé utile d'ajouter pour ne pas compliquer le système. Ensuite, sur l'image du milieu, vous avez le système défensif tel qu'il a été mis en place à l'époque d'Adrien. C'est-à-dire qu'on a les trois camps et un mur qui coupe la Grande-Bretagne en deux sur environ 120 km. Et puis, tout de suite après, au temps d'Antonin-le-Pieu, on a un deuxième mur plus étroit, plus court, qui fait seulement 60 km, et situé plus au nord. Et puis après, après Antonin-le-Pieu, on ne sait pas pourquoi, personne n'a compris, on n'a pas d'explication, les Romains utilisent tantôt un mur, tantôt l'autre, tantôt les deux. Il y a une espèce de va-et-vient un peu étonnant. Le résultat est que cette frontière, du point de vue militaire, est extrêmement variée d'une région à l'autre de l'Empire. Il y a, en gros, deux grands systèmes, ce qu'on appelle le système européen et le système oriental, et en réalité, il y a autant de systèmes qu'il y a de régions différentes. Le système européen, lui-même, présente des différences. Vous avez le cas de la Bretagne, ici. Dans le cas de la Bretagne, vous avez trois camps. Et il y a un mur. Le mur est séparé. Il est à au moins 120 km du camp le plus septentrional qui est York. Et il est à des distances bien plus grandes de Chester et Caerleone. Quand le mur d'Antonin est mis en place, la distance entre le camp et le mur est encore beaucoup plus grande, plus de 200 km. Si nous étudions, voilà, le cas de la Germanie. Vous avez en réalité, en Germanie, deux systèmes différents. la partie inférieure du Rhin, ce qu'on appelle la Germanie inférieure, utilise le Rhin comme barrière pour empêcher les barbares de passer. Et il y a deux camps seulement, ce n'est pas sur ces documents, il y a deux camps seulement qui sont juste sur le Rhin, Cologne, Exantènes. Sur la Germanie supérieure, vous avez deux camps, et cette fois-ci, un mur. Le Rhin n'est plus utilisé comme frontière militaire. Ce mur, donc, c'est le mur du diable dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette immense défense linéaire. Et les camps sont Mayence, Strasbourg, très à l'écart de la frontière. Alors, en Germanie inférieure, en Germanie supérieure, il y a eu huit camps au début de l'époque impériale, c'est-à-dire l'époque d'Auguste, tout de suite après le désastre du Teutobourg, un neuf après Jésus-Christ, une armée romaine qui devait, avait pour mission de conquérir la Germanie trans-Rénane entre le Rhin et l'Elbe, est tombée dans une embuscade. Vingt mille hommes ont été tués, le commandant d'armée a été tué, et à partir de ce moment-là, Auguste, l'empereur Auguste, a décidé que cette Germanie ne devait pas être conquise, ne pouvait pas être conquise, et on s'est arrêté là, du côté de la Germanie. Et Auguste a mis huit des vingt-cinq légions de l'Empire, c'est-à-dire un tiers de l'armée impériale derrière le Rhin, parce qu'il croyait que les Germans allaient envahir la Gaule, puis l'Italie, puis Pillerogne. Or, les Germans avaient réussi à s'unir pour chasser les Romains de leur territoire, et une fois que les Romains ont été vaincus et ont évacué leur territoire, eh bien, ils sont revenus à leur sport favori, qui était de faire la guerre les uns aux autres, et plus contre les Romains. Alors, petit à petit, les Romains se sont rendus compte qu'effectivement, les Germans n'étaient plus pas menaçants, n'étaient plus menaçants, donc les légions sont parties les unes après les autres, et on est passé d'une armée de huit légions à une armée de quatre légions, donc Strasbourg et Mayence, pour la partie qui nous concerne, ici. et puis vous avez, donc ça c'est le modèle européen, et vous voyez qu'entre la Bretagne, la Germanie inférieure, la Germanie supérieure, il y a des différences d'organisations. Vous avez par ailleurs ce qu'on appelait le Limès de désert. Ce qui est intéressant en Syrie, ça a été découvert par un prêtre français, le père Poitbar, qui était aviateur pendant la guerre de 14-18, dans l'armée française. Ensuite, il a été envoyé en Syrie, après la guerre, pour exercer son ministère, et comme il était passionné d'aviation, il avait découvert l'aviation en 14-18, il est resté aviateur en Syrie, et il a fait de l'archéologie, il a inventé l'archéologie aérienne. Et il a laissé un très gros livre, extrêmement important, sur l'archéologie de la Syrie, qui a montré que le système défensif de la Syrie reposait sur une organisation totalement différente. Il n'y a aucune défense linéaire. Il y a trois camps légionnaires, qui sont tous les trois installés près de grandes cités, pas de défense linéaire, nulle part, ni fleuve, ni mur, ni rempart, sauf le Haut-de-Frat, et l'idée était très simple. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la Syrie ? Il y a un immense désert. Donc, pour empêcher les barbares, les ennemis de franchir ce désert, c'est-à-dire concrètement les Iraniens, le système est très simple. Il suffit de mettre autour de chaque point d'eau, de chaque puits, de chaque oasis, etc., un petit rempart avec une dizaine de soldats. Si les Germains arrivent, on laisse à la disposition des soldats un esclave ou un chien, on tue l'esclave ou le chien, on jette le corps dans le point d'eau et le point d'eau devient inutilisable et les ennemis ne peuvent plus traverser le désert. C'est le système de Syrie. En Égypte, on trouve un autre système encore très différent. L'armée romaine a été installée au début de l'Empire à Alexandrie et elle y est restée pendant tout le temps de l'Empire romain. Mais au début de l'Empire, il y avait trois légions, puis on en a eu deux, puis une, c'est comme en Germanie, au début, on s'imaginait qu'il y avait des ennemis puissants au sud et puis on s'est rendu compte que finalement, il n'était pas si puissant que ça. Donc on a diminué les effectifs et au deuxième siècle, il n'y a plus qu'une légion à Alexandrie. Alors, cette légion, évidemment, ne peut pas contrôler toute l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte ? C'est une grande oasis, le Nil, en fait, n'est rien d'autre qu'une oasis et puis, il y a des petites oasis de part et d'autre du Nil, à l'est comme à l'ouest et la plus grande de ces oasis étant le Fayoum. Alors, dans ce cas-là, les Romains avaient surtout besoin de se déplacer et donc, ils ont mis une série de costes le long du Nil et ils en ont mis le long des routes qui reliaient le Nil à la mer Rouge ou qui reliaient le Nil aux oasis de l'ouest égyptien. Alors, le long de ces routes, vous avez tous les 25, 20, 25, 30 km, un point d'eau. C'est une citerne, c'est un puits. Dans certains cas, il était certainement très difficile d'avoir de l'eau et l'eau était, là encore, un élément très important. Il y a une équipe d'archéologues français, vous voyez, je dis bien des archéologues quand même qui a fait un travail tout extraordinaire sur la route qu'on appelle la route de Bios Hormos. C'est une route qui relie le Nil à la mer Rouge aux portes de Bios Hormos et ils ont bien montré que découvert tout au long de cette route, tous les 20, 25 km, un point, une petite gare, un petit poste militaire avec un point d'eau pour permettre aux soldats de se déplacer. Pas de défense linéaire en Égypte non plus, pas plus qu'en Syrie, ça ne sert à rien. Alors en Afrique, c'est le Maghreb actuel, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, le Maroc qui est un cas un peu particulier et la partie occidentale de la Libye, ce qu'on appelle la Tripolitaine. Alors dans cette région, les Romains ont installé une série de postes militaires, disons, il y a une seule légion en Afrique et alors si vous réfléchissez bien au IIe siècle, vous avez une légion en Afrique, une légion en Égypte, une en Afrique, il n'y a que deux légions pour la frontière méridionale, ce qui veut dire que cette frontière sur 25 légions en tout, ce qui veut dire que cette région était très peu menacée par les barbares. En fait, l'Afrique du Nord, le Maghreb, des Romains, c'est un peu le désert des tartares, des légionnaires qui attendent des ennemis qu'ils n'ont jamais vu venir et qu'ils les attendaient à travers le désert. Ils ne les ont jamais vu venir et qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait au sud. Donc, il y a un grand camp. Le grand camp au IIe siècle est installé à Lambèze, qui est une... à l'heure actuelle, c'est un tout petit village qui se trouve au pied nord de l'Orest, qui permet de surveiller l'Orest, surveiller, pardon, les Hautes-Pleines d'Algérie. L'Orest est à cette époque une région à peu près totalement déserte ou qui est peublée petit à petit par des vétérans et occupée par quelques petites garnisons. Donc, c'est la situation inverse de celle que les Français ont connue quand ils ont conquis l'Algérie et puis pendant la guerre de 1954 à 1962. où l'Orest était au contraire une région très difficile à traverser. A l'époque romaine, au contraire, c'était une région de sécurité qui permettait aux gardisons de se protéger. Puis, petit à petit, ils ont entouré l'Orest par une route avec quelques camps qui étaient au sud. Là, justement, ils ont construit une petite barrière au sud de l'Orest pour empêcher des ennemis venant du Sahara, traversant le Sahara, de s'approcher. Puis, ils ont construit une série de forteresses dans le sud tunisien actuel, dans la tripolitaine actuelle aussi, et avec, parfois, pour barrer les cours d'eau, les vallées des cours d'eau, pardon, des petits murets, des petites murailles qui les empêchent de passer. Voilà ce qu'est cette défense du point de vue purement militaire. En réalité, elle est complétée par des éléments humains qui sont les civils. Les militaires, après tout, ne sont jamais que des civils en uniforme et ils ont besoin de civils pour les accompagner. Il y a donc des civils sur la frontière militaire, en arrière de la frontière militaire et aussi au-delà de la frontière militaire. Alors, sur la frontière militaire, il y a ces gens qu'on appelle des indigènes. Je n'aime pas trop ce mot parce que ce sont tous des gens qui ont plus ou moins bougé à leur époque. Ce sont surtout des femmes qui sont attirées par la perspective d'avoir un beau mari bien costaud et d'avoir aussi les revenus pas mensuels mais trimestriels que l'État donnait à ce beau militaire. Ce sont des gens qui sont plus des commerçants, des artisans qui peuvent travailler pour l'armée. Donc, il y a une très forte imbrication entre ces civils et les militaires et par conséquent, comme les militaires sont très romanisés, les civils se romanisent eux aussi très fortement. C'est-à-dire qu'ils parlent le latin, tout le monde parle le latin, c'est la langue de commandement. Pour ça, on ne peut pas donner un... Il est interdit dans l'armée romaine de donner un ordre dans une langue autre que le latin. même le grec qui était une langue très estimée ne pouvait pas être utilisé comme langue de commandement dans les camps. Donc, tous ces gens parlent le latin. Les soldats sont d'abord les premiers soldats à l'époque d'Auguste, au début du 1er siècle, sont des Italiens, puis viennent des provinciaux, mais toujours des provinciaux romanisés, des gens qui parlent le latin. Alors, romanisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire évidemment d'abord parler le latin, ça veut dire régler les conflits par le droit romain quand il y a des conflits entre personnes, ça veut dire porter la toche les jours de fête, ça veut dire faire la cuisine à l'huile, c'est très important la cuisine à l'huile. Les légionnaires qui étaient en Bretagne, il n'y avait pas d'huile sur place, ceux qui étaient sur le Rhin non plus, ils la faisaient venir du sud de l'Espagne parce qu'on ne faisait pas la cuisine autrement qu'à l'huile quand on était civilisés. La cuisine au beurre, c'était abominable, c'était les barbares qui faisaient ça, et même les gaulois ne faisaient pas tellement au beurre d'ailleurs qui était un produit assez rare, ils utilisaient beaucoup le sandou pour leur cuisine, plus un certain nombre d'autres éléments donc qui faisaient la latinité. En arrière de l'Empire, en arrière de la frontière militaire, c'est-à-dire par exemple dans la Gaule, la Gaule lyonnaise, dans la région de Lyon, de l'Udès, les ludéciens étaient des barbares arriérés à cette époque, il y a une population qui était totalement libre de ses choix culturels. Les gens pouvaient s'organiser en cités de traditions gauloises, il y avait des cités avec vers Gaubré, ils pouvaient donner des noms gaulois à leurs enfants, sauf vers Saint-Gétorique, c'était pas trop aimé, mais bon, il y avait des Astérix, des Obélix, etc. Ils pouvaient honorer leurs dieux, alors là, les dieux gaulois ont connu un succès énorme à l'époque romaine, et tellement d'ailleurs qu'ils sont mieux connus à l'époque romaine qu'à l'époque de l'indépendance, parce que les romains ont donné aux gaulois des modes d'expression que les gaulois n'avaient pas auparavant. Je veux dire que tous les temples en pierre qu'on connaît sont d'époque impériale, d'époque romaine. Les gaulois n'en construisaient peu, et construisaient des temples en terre. Donc, vous avez une population provinciale qui, elle, est plus ou moins romanisée, et que l'État romain respecte. Vous voulez parler le gaulois, parler le gaulois, ça ne nous dérange pas. Vous voulez honorer telle déesse, tel dieu gaulois, honorez-les, ça ne nous dérange pas. En revanche, si ces gaulois voulaient des promotions, voulaient devenir citoyens romains, c'est-à-dire avoir des avantages, payer moins d'impôts, être privilégiés en justice, etc., il fallait qu'ils se romanisent et qu'ils le demandent. la naturalisation n'allait pas de soi. Et puis, de l'autre côté de l'Empire, vous avez les barbares. Alors, le mot barbare est un mot qui, au début de l'époque impériale, est un mot neutre, qui n'a aucune valeur, aucun contenu péjoratif. Barbare, c'est une onomatopée, ce sont des gens qui disent barbare, barbare, c'est-à-dire quelque chose que je ne comprends pas. C'est ainsi qu'ils étaient appelés, aussi bien par les Grecs que par les Romains, d'ailleurs. Et cette frontière était perméable, évidemment, mais elle était contrôlée. Si on retrouvait les cas, enfin, c'est pas la peine, les camps, par exemple, le mur d'Adrien en Bretagne a été très bien étudié. Il y a régulièrement des portes, mais près des portes, il y a un camp. Autrement dit, quand un Breton, un Écossais, voulait descendre vers la Bretagne romanisée, il passait par cette porte et les soldats le regardaient, ils s'assurraient qu'ils ne transportaient pas avec lui des armes ou des produits dangereux. Donc, en fait, peu de gens, peu de barbares traversaient le Limès, ils le faisaient pour des raisons professionnelles et ils rentraient chez eux parce qu'à l'époque, les gens préféraient être pauvres, un Germain préférait être pauvre en Germanie qu'être riches en Gaule lyonnaise. Ils restaient chez eux. Et puis, les choses ont changé au cours du IIIe siècle. Au cours du IIIe siècle, les barbares, les Germains, notamment, prenons l'exemple des Germains, si vous voulez, les Germains se sont organisés en ligue, sont apparus des Francs qui ne sont pas un peuple nouveau, qui sont une nouvelle organisation de peuples barbares, qui étaient situés sur le Rhin inférieur. Sur le Rhin supérieur, on trouve les Alamans qui ne sont pas non plus un peuple nouveau mais qui sont une confédération de peuples anciennement installés à cet endroit. Et à partir du IIIe siècle, profitant d'un affaiblissement de l'armée impériale qui est lié à des conditions économiques, les soldats n'étaient plus payés régulièrement, étaient mal payés, mal entretenus, etc. Les Germains, francs et allemands, ont découvert qu'ils pouvaient traverser la frontière, piller la Gaule qui était riche et ils rentraient chez eux, ils ne restaient pas en Gaule. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les Germains, les barbares, sont devenus des ennemis, des agresseurs, des gens cruels et le mot barbares, a pris un sens péjoratif. Ce sont les pillards. Alors, pourquoi cette armée romaine est-elle devenue faible ? Eh bien, mon explication, celle-là, la mienne, celle-là, laquelle je tiens, que je défendrai, c'est que les empereurs du début du IIIe siècle, Septime-Sévère, Caracalla, Maxima, ont commis une énorme faute qui s'explique par leur ignorance. Ils ont voulu s'attacher les soldats, ils ont augmenté les salaires sans retenue. Quand le procurateur qui était chargé des comptes venait voir l'empereur en lui disant « mais je n'ai pas les moyens de payer des salaires pareils », l'empereur lui répondait « je m'en fiche complètement, c'est pas mon problème, c'est le tien, débrouille-toi ». Alors, que faisait le procurateur ? Il mêlait du métal-ville au métal précieux, autrement dit, il créait une forme d'inflation. Et cette inflation est devenue énorme vers les années 235-240. Les soldats étaient payés avec de la monnaie de singe, donc les jeunes gens compétents, capables, intelligents, essayaient d'aller gagner leur vie autrement qu'en entrant dans l'armée, surtout qu'avec les agressions des germains, la vie devenait beaucoup plus dangereuse, le métier devenait beaucoup plus dangereux. Il ne s'agissait pas seulement des filets, il s'agissait aussi de ce bar contre des barbares qui étaient que les romains jugaient comme un petit peu fous. Donc, le métier est devenu plus dangereux, moins bien payé, et les soldats étaient donc de moins bonne qualité. avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps, Philippe Conrad parlait de la réorganisation de Dioclétien et de Constantin Ier, effectivement, il y a eu une réorganisation de l'armée, c'est-à-dire que l'État romain a augmenté les effectifs et a augmenté les constructions, mais des constructions plus petites pour des unités qui étaient plus petites. En résumé, c'est aussi une chose à laquelle je tiens, c'est que l'armée romaine du IVe siècle est une armée qui est une armée de quantité, beaucoup plus qu'une armée de qualité, ce qu'elle était sous le Haut-Temps. Et j'ai la faiblesse de croire, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, que la qualité l'emportera toujours sur la quantité. Alors, donc, au début du IVe siècle, malgré tout, tout va mieux. Pourquoi ? Il y a moins de règne. Pourquoi ? Est-ce parce que l'armée romaine est de nouveau efficace ? Non. Elle est aussi nulle qu'elle l'était au IIIe siècle. Tout simplement, elle est devenue, elle a profité d'un moment de tranquillité parce qu'il y a moins de règne, les Germains étaient occupés ailleurs. Ils se battaient entre eux et puis arrivaient de l'Est des gens qui étaient encore moins sympathiques que les Germains, c'est-à-dire Léa. Il fallait s'opposer à ces braves gens. Et puis, à la fin du IVe siècle, il y a une crise qui est générale. L'historien Amiens Marcellin, qui était un païen et un des auteurs, des écrivains les plus remarquables, les plus intelligents qu'ait connu Rome, à mon avis, c'est le meilleur historien que Rome ait connu. Amiens Marcellin dit vers 375, après Jésus-Christ, partout sonnent les trompettes de la guerre. Les ennemis, les barbares attaquent de partout, les Germains, les Iraniens, Léens qui arrivent, et puis, non seulement les Germains qui étaient anciennement installés là, mais d'autres Germains qui arrivent de plus loin, les Burgondes, les Vandales, etc. Le résultat est qu'au début, en 406, les Vandales, les Alains et les Sueves franchissent le Rhin, plus personne ne peut les arrêter, pendant 3 ans, ils pillent la Gaule, ils saccagent la Gaule, ils vont s'installer ensuite en Espagne, puis ils sont chassés, ils vont en Afrique. En 410, 4 ans après, les Gaux entrent en Italie, ils sont repoussés une fois, repoussés de fois, etc. Ils finissent par y entrer. En 410, ils pillent la ville de Rome. Leur objectif était d'aller en Afrique. Donc, ils longent toute l'Italie, ils passent par Rome, ils pillent la ville, ils tuent des gens au hasard pour se détendre, ils violent les femmes, y compris les religieuses, c'était bon chrétien pour tant dit Saint-Augustin. Ils ont incendié, ils ont conduit toutes les erreurs, toutes les horreurs que vous voulez, et puis quand ils sont arrivés dans le sud de l'Italie, ils se sont rendus compte que les vaisseaux qu'on leur avait promis pour passer en Afrique n'étaient pas présents. Ils sont remontés, ils ont repié Rome une deuxième fois en passant, ils sont allés s'installer dans le sud de la Gaule, en Aquitaine d'abord, puis en Espagne, ce qui a amené le départ des Vandales vers l'Afrique. L'Occident romain, en 410, n'existe plus. C'est-à-dire que quand la frontière est percée, en 406, quand la capitale est prise, l'État n'existe plus, il est détruit. 410, fin de l'Empire romain d'Occident. Il existe peut-être un Empire romain d'Orient, j'en suis pas très sûr, mais enfin, beaucoup de mes collègues le pensent. Un Empire qui parle grec, est-il romain, dont la capitale est Constantinople, est-il romain ? Je leur laisse le plus loin. Alors, le résultat est que, au cours du IVe siècle, les pierres se sont multipliées, les hommes aussi, mais la quantité a été privilégiée au détriment de la qualité. La valeur des soldats a décliné, et alors, les dieux se sont détournés des hommes, et l'Occident a disparu. Je vous remercie.